Les feux d'artifice du 14 juillet, un interlude de calme et d'émerveillement sur les Champs-Elysées à Paris. Dans la matinée, le défilé militaire para-terrestre aérienne occupait l'avenue la plus célèbre de la capitale française. Un défilé marqué par les nombreux sifflés adressés au chef de l'État français au début de la cérémonie. Marqué aussi par le spectacle futuriste d'un homme volant, fusil en main. Il s'agissait de Francky Zapata sur son flyboard, un engin de son invention qui intéresse les forces spéciales françaises. Pour cette édition 2019 du défilé, Emmanuel Macron avait convié une dizaine de représentants de pays européens partenaires de son armée. Commission européenne, autant étaient représentées. Parmi les dirigeants, Angela Merkel a paru fatiguée et essoufflée. La chancelière allemande fait l'objet d'inquiétudes depuis plusieurs semaines, depuis que plusieurs crises de tremblements l'ont saisie en public. Et pour Emmanuel Macron, après les sifflés, ce sont les gilets jaunes, sans leur chasuble fluo, qui ont été l'élément perturbateur de cette fête nationale française. Car une fois la parade militaire terminée et les Champs-Elysées rouverts au public, des dizaines de contestataires ont voulu manifester leur mécontentement et provoquer les forces de l'ordre. Des poubelles ont été incendiées, des barrières renversées. Des dizaines de personnes ont été interpellées. Plusieurs figures des gilets jaunes ont passé quelques heures en garde à vue. Le calme est revenu sur les Champs-Elysées, le temps des feux d'artifice. Puis les supporters de l'équipe de football de l'Algérie ont de nouveau occupé le terrain et les forces de l'ordre jusqu'au milieu de la nuit. Merci.